bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on va faire le gâteau de chou farci au poulet donc c'est le résultat de mon gâteau de chou farci donc c'est parti on va faire bouillir de l'eau en attendant bien sûr on va comment dire défeuiller le chou vous enlevez les feuilles qui sont pas belles et puis vous faites comme ce que je fais essayer de ne pas casser les premières feuilles parce que c'est celles qui vont servir en fait qui vont embellir le chou donc voilà ensuite on va le mettre dans un saladier on va verser de l'eau bouillante dessus et puis vous couvrez vous couvrez parce que le but c'est de ramollir les feuilles de chou voilà faut bien les couvrir ainsi oui il ya moyen même que vous mettez un truc pour qu'elle reste au fond ce serait bien ensuite voilà on laisse et puis on va s'occuper de la farce enfin s'occuper de la farce d'abord on va prendre le coeur du chou blanc on va couper en tout petit voilà que le coeur donc ensuite j'ai pris une poitrine de poulet de blanc de poulet que je vais couper en peu tout un petit morceau comme comme pour faire une farce pour pour tacos voilà bien sûr pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez soyez les bienvenue cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de liker et de partager de commenter de me dire ce que vous pensez de cette recette donc là je coupe tout mon plan de poulet j'espère qu'elle va pas voilà ensuite une fois que c'est fait donc on va mettre quatre cuillères à soupe d'huile de table ou d'huile de d'olive mélangée moi je mélange toujours les deux et on chauffe la poêle et puis on va faire revenir les les nos blancs de poulet à feu moyen bien sûr ensuite on va saler les épices une cuillère à café de sel de cuillères à café d'épices de poulet voilà j'ai fait je fais toujours simple donc je mets quand c'est du poulet je mets des épices de poulet et quand c'est de la viande je mets des épices de viande et comme ça il n'y a pas de besoin de sais quoi c'est la tête prendre par ci par là et puis voilà ensuite j'ai mis l'équivalent de deux à trois cuillères à soupe de coriandre c'est de du congelé en tant que mettez du frais c'est c'est encore mieux et puis on fait on continue à faire revenir au fur et à mesure qu'on qu'on cuit nos morceaux de poulets de plein de poulet donc là j'ai montré un poivron full de couper bon un tout petit morceau ça c'est les oignons un oignon et les deux gousses d'ail je vais les râper par dessus pour bien sûr vous vous allez faire plus simple vous vous préparez tous vous vous ingrédients ont dès le départ et puis vous faites au fur et à mesure parce que là moi je fais juste je vous montre ce que je fais puis j'avance au fur et à mesure donc voilà coupez bien les morceaux de plantes poulet pour qu'ils soient bien qu'ils soient pas trop gros ce serait bien donc là je rajoute après on va dire dix minutes de cuisson des blancs de poulet dix minutes à environ je rajoute les morceaux de blanc de choux blanc qu'on a coupé tout à l'heure ils vont cuire aussi avec voilà c'est une recette que j'ai testé déjà plusieurs fois pour ceux qui aiment le chou c'est une bonne manière d'en manger et puis voilà là j'ai rajouté un petit peu d'eau juste aura pour pouvoir cuire en fait le chou donc voilà ça peut être genre 150 millilitres 200 millilitres à peu près j'ai pas j'ai pas mesuré donc c'est juste pour cuire le chou en fait voilà vous voyez ouais 150 je pense serait 200 millilitres 150 et 200 millilitres d'eau ensuite là je vais mettre un cube de saffron après si vous n'avez pas vous n'êtes pas obligé vous mettez juste un bouillon de poule donc voilà c'est censé être une recette économique et qui n'est pas trop compliqué donc ensuite on va prendre le moule qui est bien qui est cette qui a cette forme là et puis on va le beurrer on va le fariner comme si on allait faire un gâteau comme si on allait l'utiliser pour un gâteau voilà j'égoutte mes feuilles de chou blanc voyez assurez vous bien qu'il n'y ait pas de dos ce serait bien dans mon enlever quand même un petit peu sécher voilà sécher les sur un torchon humide un torchon sec ou l'essuie tout et puis voilà sinon écoutez les bien avant donc là on va monter notre gâteau de chou blanc vous enlevez vous savez le côté dur là du du chou blanc et puis on va les disposer comme pour genre une stella quoi et sauf que là c'est différent on va mettre à bien notre moule tout autour de feuilles de feuilles de chou blanc et puis oui j'ai mis les toutes premières feuilles tout autour voilà vous ouvrez un petit peu pour ouvrir les feuilles parce qu'elle s'est un petit peu refermé sur elle même donc pour pouvoir les égarter voilà comme ça hop et puis l'autre aussi j'ai pas utilisé le couton c'est pas grave voilà vous voyez pour que que tout s'ouvre quand on va mettre nos ressources de poulet que ça soit bien ensuite je vais en mettre quelques unes qui sont bien ramollies au milieu pour bien retenir le tout et puis je vais je verse ma farce tout simplement vous regardez vous tester le sel et vous voyez si c'est bon et puis voilà ensuite vous tassez bien le tout et puis je prends les autres feuilles de choux qu'est ce que je fais celle ci est su elle est sans cuite un plaisir ça toute pas cuite très cuite c'est qu'on avait dans l'eau donc là je regarde un petit peu voilà je coupe je coupe en lamelles parce que je vais la rajouter par dessus en fait pour terminer un petit peu mon gâteau parce qu'il y avait pas assez de blanc de poulet donc qu'est ce que je fais je prends le reste il faut en garder quelques unes pour pouvoir fermer le gâteau après le le gâteau de chou donc voyez ce que je fais franchement c'est pas compliqué donc voilà après je mets toutes les autres feuilles par dessus vous voyez et je ferme au fur et à mesure ça me donne une belle forme de chou un petit top et après on va mettre à cuire et puis voilà vous voyez ce que ça donne et puis on va mettre à cuire à 2 200 degrés pendant je sais pas combien de temps je sais si cuit en fait tant que voilà 40 à 45 minutes et c'est prêt vous le mettez sur vous le démouler et vous laissez le jus s'évaporer puis le résultat est joué voilà les amis je vous dis à très bientôt salam alaikum